Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le samedi 14 août et on vient d'arriver à la gare de Valogne en Normandie où je vais passer une semaine de vacances en famille au programme Chill Chill Chill, un peu de plage, des jeux de société. C'est vrai que j'ai hésité à filmer, à faire un vlog là-dessus parce que je me suis dit que ça n'allait pas forcément être très intéressant pour vous. Mais il n'y a pas de raison que je vous filme mes vacances en Martinique et pas à la Normandie, d'autant plus que je connais très bien la Normandie. Petit update, on vient d'arriver à la mer, je me suis changée, j'ai mis un petit maillot, j'ai été un petit peu objective parce que la mer elle est très loin ici en Normandie. J'ai trop hâte, ça fait trop plaisir de revoir la mer, de sentir le sable sur ses pieds, la chaleur et le soleil. C'est cool ! Je reviens de mon petit bain de mer, et oui j'ai osé affronter l'eau froide de la Manche, mais bon c'est assez symbolique. Première virée à la plage, première baignade, je compte me baigner tous les jours pour profiter de la mer parce qu'on attend l'été chaque année pour ça. Dès que je suis dans l'eau, je me dis qu'elle est un peu froide, je suis un petit peu hésitante et après je sais que je vais regretter, donc je fonce. Là ça s'est un petit peu rafraîchie, du coup j'ai mis mon petit sweet cruella et je m'apprête à aller manger un petit barbecue. Ça sent trop bon, j'ai trop hâte. Petit sport matinale avec la petite sable de jardin. On est le dimanche 15 août, c'est férié aujourd'hui, il a fait que pleuvoir de la matinée, je suis trop dègue, premier jour de vacances, il pleut. Mais tout à l'heure il y a de la famille qui va arriver, on va manger encore un bon barbecue. Et hier j'avais pas mon téléphone avec moi donc je vous ai pas filmé, mais on est retourné à la plage vers 23h pour observer les étoiles. Le ciel est hyper dégagé, il y avait plein d'étoiles finalement, c'était grave beau. Ils arrivent au loin. Attends ils sont oufaux. Aujourd'hui on est le lundi 16 août, hier j'ai pas beaucoup filmé parce que j'ai vraiment voulu profiter de la famille. J'ai même pas été me baigner pour vous dire, j'ai même pas été à la plage tout court parce qu'il faisait vraiment trop froid, il y avait beaucoup de vent. Donc autant vous dire que le challenge 7 jours 7 baignades il est déjà terminé pour moi. Mais en parlant de challenge, si vous êtes fan de Koh Lanta, si vous êtes des adeptes et que vous avez suivi la saison des 4 terres, vous devez sans doute vous souvenir de Dorian. Dorian c'était un aventurier emblématique quand même de cette saison et il est normand, donc si je dis pas de bêtises il vient de Caen et il organise pendant 8 jours un marathon par jour. Il va faire je crois 560 km en partant du Mont Saint-Michel jusqu'à Caen. Et aujourd'hui c'était l'étape 3 de son parcours et l'étape 3 elle passait à Denville Plage, donc justement là où nous sommes, il est passé juste devant notre maison. Moi je ne sais pas courir malheureusement, la dernière fois j'ai fait 500 mètres, je me suis arrêtée tous les 100 mètres donc laisse tomber. Mais j'ai quand même mis ma petite tenue de sport pour les encourager, le truc c'est que je connais quelqu'un qui court plutôt bien donc je l'ai engrainé dans ce plan là, il s'agit de mon copain. Est-ce que c'est pour la bonne cause ? Si Dorian a organisé ce marathon c'est pour récolter un maximum de fonds pour la recherche du cancer du pancréas qui a malheureusement emporté son ami et un autre aventurier hors pair qui est Bertrand Kamel. Il y a une bonne petite team, je vous mettrai quelques petites images à son départ et du coup nous on va les récupérer. C'est moi qui ai soufflé alors que j'ai même pas couru, c'est vraiment la blague. Ça prend le beau jeu, visite des paysages aussi. Et là il y a Alex, Alex et sa copine qui lui a dit, mais attends regarde, demain il y a Dorian qui passe, ils ont regardé sur la puce, il m'a vu passer en bas de chez lui, il vient de l'île et il est avec nous et ça c'est bon. En direction pour aller chercher la petite belette qui vient de terminer sa course. Au final il a fait vraiment plus de 20 km, j'ai été mauvaise langue. Alors ce semi-marathon, comment ça s'est passé ? Je suis dure hein. Avec une petite Léane, Mister, il a payé sa dose de sport. Ce matin, direction le marché de Portby, c'est un marché qu'on connaît plutôt bien parce que quand on y passait tous nos étés, c'était un peu the place to be avec mes soeurs et mes cousines. On repartait toujours avec des petits bracelets, donc là je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, je ne sais pas si ça a changé ou pas depuis le temps, donc on verra bien ça et je vais vous filmer tout ça. À la rue de la Graille, ça graille ! On vient de sortir de la biscuiterie Bernhoof, donc la maison du biscuit. C'est vrai qu'avant quand on y allait, c'était pas trop connu, il y avait très très peu d'ombre et là c'était blindé. Je crois que le spot est devenu hype entre temps. C'est dégoûté quoi, c'était un petit peu le spot qu'on connaissait, bah voilà, qui était pas trop connu et qui était vraiment cool et où les biscuits sont super bons et là du coup, c'est une découverte pour personne. Petite pause goûter à Barneville Carteret devant le port, bonne petite gaufre Nutella chantilly, il y a pire. Aujourd'hui, pas de programme en particulier, mis à part qu'on va faire un petit shooting car j'ai reçu des nouveautés de la marque Missan Complexe, qui est une marque de lingerie avec laquelle je collabore depuis un peu plus d'un an et demi maintenant. De toute façon, si vous me suivez sur Instagram, vous voyez sûrement de quoi je parle, c'est une marque de lingerie spécialisée dans les grands bonnets et dans les grandes tailles du coup. Et là, j'ai reçu deux nouveaux ensembles de leur nouvelle collection, la suite arrive à mon retour de vacances et du coup, je me suis dit pour changer un petit peu des photos de la maison, je vais profiter de l'air marin et du cadre de la plage pour faire quelques photos. On va essayer de s'inspirer un petit peu des photos de Laetitia Casta à la mer, j'aime bien. J'aime beaucoup celle avec la petite pastèque, ouais celle-là j'aime bien, j'ai pas de pastèque mais bon, on verra bien. La chute à la mer. La chute à la mer, j'aime bien, j'aime bien. Mais c'est Aquaman, il est là, on le reconnaît les abdos.